Le football a repris ses droits hier au Stade de France pour la première fois depuis les attentats du 13 novembre. Près de 65 000 personnes ont fait le déplacement pour voir le match amical qui opposait les Bleus à la Russie. C'est pas parce qu'il y a eu des événements. Vous savez, des événements, il peut y en avoir dans des grandes surfaces, sur des marchés, dans un stade. Et ne pas avoir peur. Ça peut arriver n'importe où. Et ne pas donner raison à ceux qui font ces tragiques événements. A un peu plus de 70 jours de l'Euro 2016, ce match a fait figure de test pour le dispositif de sécurité mis en place. C'est super. Niveau sécurité, il y a tout ce qu'il faut. Quand on arrive dans le parking, on se fait tout de suite fouiller la voiture intérieure. Près de 400 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés au total, avec un contrôle renforcé des parkings et des abords du stade. Les gares et les rames de métro alentour ont également été particulièrement surveillés. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501